Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Avant de passer à mon prochain sujet, j'aimerais rebondir sur ce qu'a remarqué le coprocureur par rapport à ma question sur les prisonniers venant des masses populaires. C'est effectivement correct. Ce terme vient des co-juges d'instruction. Cependant, la question se trouve dans E3 par 5772. Et vous avez expliqué qu'à S21, les prisonniers venaient seulement du parti et pas des masses populaires. Donc il apparaît que les juges font référence ici à quelque chose que le témoin avait dit auparavant. Mais je ne sais pas quand il a utilisé ce terme. Monsieur Wittnes, j'aimerais maintenant parler d'un sujet qui est très important pour nous, c'est-à-dire le rôle du Vietnam. Dans une de vos déclarations, E3 par 451, ERN anglais 00204331, Khmer 00187652, français 00186171. Vous avez dit qu'une des tâches principales de S21 était donc de rechercher les traîtres, trouver du poison, des armes et des espions vietnamiens. Vous rappelez-vous avoir dit cela ? J'aimerais que le Conseil me fournisse un document. Le Président, le Président, Pouvez-vous fournir ce document au témoin, le document donc avec la partie surlignée ? Pour qu'il puisse suivre facilement. Maître Copé, je serais content de le faire, mais cela vient de son propre témoignage, de sa propre déposition. Co-procureur, Monsieur le Président, est-ce que Maître Copé peut répéter l'ERN anglais et je ne vois pas la citation en question ? Maître Copé, j'ai dit 00204341. Le Président, le Président, Maitre, pouvez-vous donc donner le document au témoin ? Le Président, Maitre, pouvez-vous donc donner le document au témoin ? A la déposition sur le document ? Maitre Copé, oui, très bien. Je vais donc fournir au témoin cet élément de preuve qu'il a fourni lui-même. Donc, est-ce que je peux demander à mon équipe de lui fournir la page Khmer 00187652 ? Maitre Copé, afin d'avancer, je vais poser la question en termes généraux. Donc, témoin, quelle était la fonction de S21 en ce qui concerne le Vietnam ? Maitre Copé, je pense que les membres de la récord de la récord de la récord d'une терриaturale , c'est-ce que je sais, c'est 3 ou 4 à 4 à 5 à 5 à 6 à 6 à 6 à 6 à 6 à 6 à 6 à 6 à 6 à 6 à 6 à 7 à 8 à 9 à 7 à 10. Les tâches de S21 telles que définies par le bureau 870 étaient de contrer les espions. Donc c'était du contre-espionnage. Les espions devaient être surveillés à l'Ankar, et les rapports devaient être très clairs. Donc la tâche principale de S21 était le contre-espionnage. Surtout par rapport aux espions du Vietnam, ou des Etats-Unis, ou d'autres pays. Question. J'ai donc retrouvé votre réponse en Khmer. Est-ce que vous pouvez donc regarder ce document E3-451 ? Est-ce que vous êtes prêt à répondre à cette question ? M. Copé, êtes-vous prêt à répondre à la question ? J'ai répondu en principe que la tâche de S21 était le contre-espionnage. Il ne s'agissait pas de combats armés, mais il ne s'agissait pas de combats armés. Mais il fallait rechercher les têtes, le poison, les armes, et les espions vietnamiens. Question. Dans votre déposition, vous avez parlé pas mal des dirigeants vietnamiens à l'époque. Monsieur le Président, une note pour les traducteurs, ou pour les interprètes. Le témoin, dans cette déposition, va faire référence au youn. Et puis, Y-U-N, mais en anglais, ça s'écrit le, et puis D-U-A-N. Le douane. La théropathie-college, c'est de le douane dès le départ. Donc, nous parlons de les douanes. L-E-D-U-A-N. Et le témoin parle de les youn. Témoin, de quoi vous rappelez-vous en ce qui concerne les douanes, le chef de la République socialiste du Vietnam ? L-E-D-U-A-N were the General Secretary of the Center Party of Vietnam. It was originally called the Labor Party of Vietnam. Et Lei Yun était le secrétaire général de ce parti. Vous vous rappelez de l'avoir vu directement à Phnom Penh vous-même? A l'époque, je venais juste d'arriver à Phnom Penh, et j'ai eu le droit d'attester à la gare de Phnom Penh. Et Phnom Penh est venu recevoir Lei Yun dans une belle voiture, donc il y avait Phnom Penh, Lei Yun et d'autres cadres haut placés, donc je l'ai vu de loin. Question. Vous avez aussi vu un militaire vietnamien très haut placé, Woh Ninh Giap. V-O-N-G-U-Y-E-N plus loin, G-I-A-P. Woh Ninh Giap. V-O-N-G-U-Y-E-N plus loin, G-I-A-P. V-O-N-G-U-Y-E-N plus loin, G-I-A-P. Mais ma femme m'a dit qu'il était allé aux plantations d'arranges, aux Orangerais, lors de sa visite avec Lé Yuen. C'est le général qui a gagné la guerre à Dien Bien Phu contre les Français. Il est mort récemment. Pouvez-vous nous parler un petit peu de la relation entre Pol Pot et Léduan? Lé Yuen a parlé des événements qui ont eu lieu en 1973. Lé Yuen a rencontré Pol Pot et l'a convaincu de négocier avec les États-Unis. Donc j'ai entendu ce que si le Vietnam pouvait convaincre le Cambodge de négocier avec les États-Unis, le Cambodge recevraient 250 millions de dollars. Et Sonsen a dit que Chou en Lai pensait que ce serait une bonne idée de négocier. Et le frère Vaughan, c'est une bonne idée de la ligne du parti, si nous allions négocier ou pas. Et en plus tard, Lé Yuen a envoyé un télégramme à Pol Pot. Mais le télégramme n'a pas été montré directement à Pol Pot. Et il y a eu une longue discussion. Et enfin, Printerodam Siennouk a été invité à visiter la zone libérative de Cambodier. Et à la fin, le Cambodge a refusé de négocier, mais le Vietnam a négocié avec l'autre parti. Et plus tard, en 1974, je me trompe pas encore l'année, mais je pense que c'est effectivement en 1974. Les Yuen a voulu ramener tous les Vietnamiens du Cambodge pour les ramener au Vietnam. Et Pol Pot a dit oui immédiatement. Donc les troupes vietnamiens et les officiers ont eu le droit de partir. Et une fois que la plupart des troupes vietnamiens étaient partis, Lé Yuen avait l'impression qu'il avait succombé à une ruse de Pol Pot. Il a fait référence à ce que j'ai dit à la cour lors de mon dossier. Et ensuite, Pan m'a dit que Pol Pot a 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 dit qu'un autre. Et puis Pan m'a dit que Pol Pot a dit que Pol Pot a dit qu'il a fait toute une opération contre les Yuen. Ensuite, ils ont préparé le dessert, à partir du jus de palme. Donc, Lé Yuen a critiqué ce dessert, il a dit que personne utilise ce fruit pour faire des desserts. Mais néanmoins, c'était un bon dessert. Donc, même si le Cambodge est un pays pauvre, nous avons construit tellement de digues pour irriguer les rizières. Effectivement, dit Maître Copé, j'ai lu cela dans vos témoignages, mais ma question est d'où tenez-vous cette information que les Vietnamiens ont été renvoyés au Vietnam avant 1975 sous la demande de l'édoine ? Est-ce que c'est quelque chose que vous avez lu ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez entendu ou avez-vous été impliqué dans cela ? En 1974, j'étais à Hôme Leung. Il y avait un bureau pour les officiers vietnamiens qui était dirigé par un expert de la zone de Vietnam. Vutekam, Vutekam, il s'appelle Vutekam. Donc, le bureau a été fermé en 1974. Et j'ai entendu que Leung était surpris quand tous les vietnamiens et les civils sont revenus au Cambodge. Parce qu'il a compris qu'il a succombé à une bruce de Pol Pot. Mais je n'ai plus vu un bureau vietnamien à Hôme Leung après. Dans vos dépositions, vous avez dit le R en anglais 00209176, CMAIR 001861202, français. Et je vais vous donner le E3 bar 5772. Vous avez indiqué que la guerre entre le Compotentia démocratique et le Vietnam a été officiellement déclarée le 31 décembre 1977. Et vous avez dit, je préfère qu'on parle seulement de crimes de guerre à partir de cette date. Pourquoi avez-vous dit cela ? Pourquoi avez-vous dit que vous préférez parler de crimes de guerre à partir du 31 décembre 1977 ? M. le Président, est-ce que M. Copé peut me donner une copie de ce document ? M. Le Président, M. Copé, pouvez-vous donner le document au témoin pour qu'il puisse s'y référer avant de répondre à votre question ? M. Cela fait partie de la pratique commune lors de ces audiences ? M. Il y a peut-être des problèmes quand on cite seulement la citation oralement. Alors, si on lui donne la copie papier, ce sera plus facile pour le témoin, M. Copé, sans problème. Mais je ne sais pas si le témoin devrait normalement lire ce qu'il avait dit auparavant. Mais néanmoins, je vais lui donner donc la citation en question. C'mère 001861202. 2, 0, 2. 2, 0, 2. 3, 0, 2. La déclaration de guerre était quelque chose que je connaissais. Mais je ne me rappelle pas de la date. Et during the hearing, the proceedings, it was covering war crimes. It was likely that the co-investigating judge who said that the war crimes should be the facts after the declaration of the war. Naian Chanda also said that sometime the DK attacked and advanced into Vietnamese territory. And sometimes the Vietnamese troops pushed back into the Cambodian territory. And I'm not quite sure. It might be during the hearing, during the trial chamber proceedings. At the time, I was defended by my different counsel. So the war was declared on the 31st of December 1977. Mr. Witness, you are again mixing post-79 knowledge that you required, mostly during your trial, with your knowledge at the time. So my question is, do you know, back then, whether there was a marked conflict between the UK and Vietnam before the 31st of December 1977? Je pense que mes réponses d'avant ont été assez claires. Avant cette date, il y avait des combats, des incursions. Et sur la base de ce qu'a déclaré Naian Chanda, vous avez entendu que les deux pays étaient combattés l'un contre l'autre. Mais le Cambodian démocratique a déclaré la guerre contre le Vietnam on le 31st du 31st du 1927. Donc j'ai entendu parler de ces combats avant le 31 décembre 1977. Et les civils vietnamiens sont rentrés au Cambodge pour chercher du bois, etc. Et j'en ai fait état dans un document, et plus tard, il y a eu des combats entre les deux pays. Et la réunion s'est tenue le 15 mai. Donc il y avait proposé une négociation à cause des combats qui était assez dispersée. Et le parti a décidé, a statué là-dessus. On a considéré que les forces internes et les choses les plus importantes. Et donc on s'est rendu compte qu'on pouvait facilement combattre l'ennemi. Donc c'est clair, il y avait des combats entre les deux pays avant la déclaration de guerre. Et les deux pays ont arrêté les prisonniers de guerre. Et nous avons obtenu des aveux. Et nous avons diffusé ces aveux à la radio. Quand vous répondiez à des questions du bureau de conjuge d'adstruction, donc au document E3-15, anglais 00251-381-002-24-079, vous avez dit que Ho Chi Minh et les Douanes se réclamait comme les pères de la Fédération Indochinoise. Pourquoi avez-vous dit cela ? Pourquoi avez-vous écrit cela ? Merci. 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 Maître. Merci. 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 Le Parti communiste Indochinois a été fondé en 1930 à Quangtong, en Chine. Il y a eu des discussions sur le nom du parti et au bout du compte, le nom retenu a été celui de Parti communiste Indochinois. Il n'y avait qu'un parti communiste Indochinois. Il n'y aurait qu'une armée et qu'un gouvernement. Les anciens mouvements de résistance, y compris celui de l'oncle Ho, y étaient représentés. Il y a un exemple, c'est 1954. Il s'agit d'une réunion qui a eu lieu à Genève pour mettre un terme à la guerre en Indochine. Le général Vaud Van Niephe a donc remporté la guerre et le prince Sianouk a déclaré l'indépendance en 1953. Il y a eu une conférence à Genève et il y a été décidé de mettre un terme aux mouvements, aux actions armées. Des Cambodgiens ont été envoyés étudiés au Vietnam, y compris Pensouvan. Ils ont dû devenir Vietnamiens et relancer à leur nationalité cambodgienne. Veuillez me laisser achever la défense. Je suis prêt à vous laisser terminer, mais je n'ai pas beaucoup de temps. Je connais bien cette histoire. Ma question est la suivante. Que saviez-vous des ambitions du Vietnam telles qu'elles existaient entre 1975 et 1979 par rapport au Kampuchea ? Est-ce que vous le saviez ? Est-ce que vous en avez entendu parler ? J'ai parlé de la rhétorique utilisée par Pol Pot envers les duans en ce qui concerne les desserts au sucre de palme, mais la défense m'interrompte. Paul Pot a dit que les duans étaient très ambitieux et que si ce dernier ne pouvait pas convaincre Pol Pot, il y aurait un coup d'état contre Pol Pot. On disait que Ppham Vandong avait dit cela. Nayan Chanda est venu déposer ici. Nayan Chanda est venu déposer ici. La défense. Je vais essayer de vous convaincre de répondre en vous présentant un document qui n'existe qu'en Khmer. Je vais vous donner le code E3 bar 9836A. Donc il y a un A derrière. C'est Khmer E3 N01202363. J'aimerais présenter ce document au témoin. Ce document vous a été montré, monsieur le témoin, récemment au cours d'un entretien avec l'enquêteur Thomas, comme vous l'appelez. C'est une audition dans les dossiers 3 et 4. C'est une confession. Je ne peux pas vous interroger sur les aveux, mais par contre, je peux vous interroger sur l'annotation qui apparaît en haut à gauche. ... ... ... ... ... Merci. La défense. Pouvez-vous lire l'annotation ? Le témoin. J'aimerais d'abord lire l'annotation, comme demandé par l'avocat. 14.12.78. Le méprisable a appris quelque chose par un infirmier, à savoir qu'il y aurait un coup d'état ourdit de l'intérieur parce que l'errant ont laissé cela se produire. Question. On m'a dit, mais corrigez-moi le cas échéant, qu'en Khmer, il est dit, un plan de coup d'état de l'intérieur a conduit les younes à entrer depuis l'extérieur. Est-ce que c'est ce qu'on dit en Khmer, ou bien est-ce que c'est illisible ? Merci pour cette précision. Qui vous a dit ça ? Qui vous a dit ce qu'on trouvait en Khmer ? La défense. Cette personne est assise derrière moi, au fond. Je dois donc m'affier sur cette personne. Au deuxième point, est-il indiqué qu'un coup d'état de l'intérieur a fait que les younes ont pénétré depuis l'extérieur ? Est-ce que c'est écrit ou non ? Si l'avocat veut que je lise l'annotation, c'est une chose, mais ensuite il dit qu'on lui a rapporté ce qu'il y avait décrit en Khmer. Les younes sont entrés de l'extérieur parce que l'intérieur a laissé cela se produire. Est-ce qu'il s'agit d'une déclaration officielle ? Qui vous a dit ça ? Le président. Le président. Le maître. Le témoin a lu l'annotation en Khmer. Est-ce qu'il y a un problème ? Il a déjà lu l'annotation. Inutile de dire que vous avez appris par un tiers pourquoi consistait la version Khmer. La défense. je répondais à sa question, mais je m'abstiendrai de le faire désormais. Est-ce que c'est votre écriture ? Votre annotation ? Quand j'ai travaillé avec Thomas, il y a eu quelque chose d'étrange, je m'en souviens. A première vue, ça semblerait être mon écriture. Il est indiqué que cela a déjà été mis. Mon annotation était de dire envoyer à qui, quand j'examine à première vue cette écriture, elle semble m'appartenir. Et la date ici est 14.12.78. or point, or ho, here, refers to have already read. And I have never written the abbreviation or ho in Khmer. C'est Nguyen qui, en général, écrivait cela. Mes annotations à moi étaient de dire qu'il fallait envoyer le document au supérieur. Et ça me semble un peu suspect à la lecture de cette annotation. La défense. L'annotation elle-même n'est pas vraiment importante pour moi. Ce qu'il est, par contre, c'est le contenu de l'annotation. Cela me permet de passer à l'extrait d'un livre d'un chercheur américain dont on a parlé à deux ou trois reprises. C'est un journaliste, Nayan Chanda, qui a déposé dans votre procès. Je vais vous lire un passage des écrits d'un autre chercheur. Pour que vous puissiez suivre, j'ai une traduction en Khmer des passages pertinents. Monsieur le Président, j'aimerais remettre aux témoins les extraits pertinents. A l'intention des parties de la Chambre, c'est le document E3-7340. Il n'y a pas de traduction française. Je vais référer aux pages 0111-3861. C'est un livre de William J. Duker, D-U-I-K-E-R. Publié par l'Université de Californie, Berkeley, le titre c'est « China and Vietnam, the roots of conflict ». Je vais vous lire les extraits que j'ai sélectionnés, à votre intention, afin de vous faire réagir. L'extrait est un peu long, mais j'ai fait remettre aux interprètes une version Khmer pour qu'ils puissent suivre. Si Hanoi espérait empêcher la Chine de stabiliser sa position à Phnom Penh, Hanoi doit agir vite. Une invasion ouverte des troupes vietnamiennes serait la solution la plus décisive, mais elle pourrait causer de graves répercussions internationales et éventuellement conduire à une confrontation directe avec la Chine. Un soulèvement général dirigé par des rebelles opposés à Pol Pot au Cambodge, avec l'appui discret de la République Socialiste du Vietnam, constituait une option moins risquée et assurément moins coûteuse, mais son succès en serait moins certain. Au bout du compte, le plénum a décidé de retenir le projet de provoquer un soulèvement interne dirigé par Sao Pim, tout en gardant en réserve un plan alternatif consistant à renverser le régime de Phnom Penh au moyen d'une intervention directe. Et un peu plus bas, au plénum de février 78, les dirigeants du parti vietnamien avaient approuvé une proposition tendant à renverser le régime de Pol Pot au moyen d'un soulèvement interne. La clé au succès de cette stratégie résidait dans l'apparition d'un mouvement de résistance suffisamment fort pour contester le pouvoir du régime de Pol Pot. Mais en mai, les forces de Pol Pot ont attaqué le quartier général des rebelles, qui ont été capturés et exécutés. Quelles sont les sources sur lesquelles ce chapitre est basé ? Cette citation, la défense. Pouvez-vous au moins me laisser assumer ma citation ? Après quoi je vais répondre ? Un peu plus bas, quelques lignes de plus bas, M. le témoin. Joli, au milieu de l'été, le comité central du Parti communiste vietnamien a convoqué son cinquième plénum à Hanoi. Les plans de soulèvement général ayant été contrecarrés à la suite de la mort de Sopin, et dès lors qu'il y avait de plus en plus de signes de l'implication chinoise dans la crise au Cambodge, les chefs du parti ont approuvé un nouveau plan consistant à lancer une invasion pure et simple du Cambodge pour renverser le régime de Pol Pot. Des forces rebelles au Cambodge participeraient à l'attaque et renferraient à l'opération un semblant de légitimité, mais l'essentiel de l'attaque serait pris en charge par les forces ordinaires vietnamiennes. Fin de citation. La juge Fens, je maintiens à ma question. Quelles sont les sources, le cas échéant ? Maître Coupeux, c'est une question intéressante qui est rarement posée quand d'autres publications des chercheurs sont citées. La juge Fens, pouvez-vous répondre à ma question ? La défense, il s'agit d'un chercheur très respecté. En fait, Nayan Chanda dit la même chose. La juge Fens, je vous ai interrogé sur les sources. La question était tout à fait neutre. La défense, est-ce que vous faites référence aux sources utilisées par Deuker ? Ou à l'article ou au livre ? Parce que cette pièce a été déclarée recevable. La juge Fens, même si une pièce a été déclarée recevable, ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne peut pas demander quelles sont les sources. Et c'est ce que je fais. En note de bas de page 20, page 78, il est question d'un document que vous connaissez déjà. C'est le rapport de Geng Biao, la commission militaire du comité permanent du Parti communiste chinois. La citation que je viens de citer, les citations ne sont pas accompagnées de sources directes. Mais comme je l'ai dit, un expert de la Cour dans le dossier numéro 1 a lui aussi parlé d'un plénum du comité central au mois de février 78. Je peux retrouver la référence pour vous, si vous le voulez, et il a été indiqué que c'était une décision du Parti communiste vietnamien de lancer un soulèvement interne. Et au cas où ça ne fonctionnerait pas, le Vietnam envahirait. Monsieur le témoin, en gardant à l'esprit cette annotation et après avoir entendu un extrait du livre de ce chercheur, est-ce que vous vous rappelez d'une telle chose ? Vous souvenez-vous avoir entendu parler de plans des Vietnamiens dans ce sens ? Le Président, l'accusation à la parole. L'accusation. Ma seule objection, c'est qu'il faut demander au témoin s'il a des informations autres que celles obtenues via les Avedès 21. La notation elle-même citée par la Défense semble être seulement un résumé du contenu des aveux. On peut poser la question, mais il faut que le témoin comprenne bien qu'il ne saurait répondre en s'appuyant sur des informations obtenues grâce à des aveux. La défense. L'extrait que j'ai lu, le livre de Deuker, est tiré d'un livre. Deuker est un expert renommé sur le Vietnam. Lui n'a lu aucun document d'aveu. Tout ce qu'il fait, c'est de rapporter ce qu'il pense savoir au sujet d'une décision prise par le communiste vietnamien et son plénum en février 78. Monsieur le témoin, je ne parle pas d'aveu, mais avez-vous entendu parler de ceci, d'une décision prise par le Vietnam ? Comment attendre ? Comment attendre ? Le Président, veuillez attendre. Judge Fens, allez-y. Je pense qu'il y a un malentendu. Si j'ai bien entendu l'accusation, l'accusation ne disait pas nécessairement que les citations présentées se fondaient sur des aveux. Mais le procureur a demandé à la Chambre de réitérer à l'attention du témoin que sa réponse ne devait pas se fonder sur des aveux. Donc, ce que vous avez appris sur la base d'aveux ne peut être utilisé ici, Monsieur le témoin. Je pense que cela a déjà été précisé. Monsieur le Président, l'avocat a voulu que je lise un document. 012 02 03 63. Ensuite, une question m'a été posée. On m'a demandé si je reconnaissais une annotation, et j'ai répondu que cette annotation me semblait suspecte. Ensuite, l'avocat a dit que c'est un tiers qui lui a dit pourquoi on s'était l'annotation en Khmer. Quelqu'un qui était derrière l'avocat. Avant de répondre, j'aimerais indiquer que je rejette ce document. concernant le document 012 02 03 63, je le conteste. Pour ce qui est du troisième document à présent, et sa teneur, je pense que cela coïncide avec les faits qui se sont produits à l'époque. La réunion a eu lieu au sein du bureau politique du PCV et du parti communiste chinois. Mais cela, je n'en sais rien. Cela étant, ce qui est écrit dans le livre cadre avec la situation réelle de l'époque. La défense, comment le savez-vous ? Avez-vous obtenu des informations, autres que celles découlant des interrogatoires, informations pouvant confirmer ceci ? Est-ce que le Kampucha démocratique disposait d'espions au sein du comité central du PCV, par exemple ? Ou avez-vous jamais entendu dire qu'il l'aurait appris autrement ? Réponse. Pour ce qui est du troisième document, il porte sur une réunion du plénum. Vous avez cité des extraits, lesquels cadrent avec ce qu'a dit Nayar Chanda. Et aussi avec ce qu'a déclaré Paul Pott au cours des sessions d'études. Premièrement, Paul Pott devait être convaincu. Et deuxièmement, si ça ne fonctionnait pas, alors on devait ourdir un coup d'État. S'il n'y avait pas de tentative pour un coup d'État, à ce moment-là, les forces devaient envahir le Cambodge. Initialement, je n'ai pas adhéré à ces déclarations, mais par la suite, Nayar Chanda est venu déposer ici et il en a parlé. Et là, je me suis mis à admettre que la situation était telle et les extraits que vous avez cités correspondent à la situation réelle du Cambodge de l'époque. Question. Monsieur le témoin, on vous a montré un extrait tiré du carnet appartenant à Ponne ou à Touille, document E3-834, le Réman Kmer 001 84 498, Kmer 0077 476. J'ai le document ici, si vous voulez y jeter un coup d'œil. Dans ce document, il est question d'anéantir le réseau de Sao Pim. Il est dit que c'est égal à la victoire du 17 avril 1975. Dans le carnet, voici ce qui est écrit. C'est le grand bond de la victoire contre A Pim et les Yonnes. Avez-vous dit aux sessions d'éducation que la victoire sur le réseau de Sao Pim et sur les Vietnamiens était quelque chose d'aussi important que la victoire du 17 avril 1975 ? Le président, huissier d'audience, veuillez aller chercher ce document des mains de l'avocat et le remettre aux témoins. Merci. 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 L'instruction jusqu'à mon procès et jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, je n'ai jamais vu ce document. Et ce document appartenait à Tui. Ce document peut être décrit les discours que j'ai fait à l'époque, que nous n'avons été arrêtés et écrasés. Et Pum était en lien avec les forces vietnamiennes. Et Niem était quelqu'un d'autre qui aussi avait des liens avec les forces vietnamiennes. C'est comme ça que je comprenais les choses à l'époque. Plus tard, j'ai appris que les gens s'étaient soulevés dans l'Est et que quelques cadres s'étaient enfouis au Vietnam. Donc, le contenu de ce document peut être réplique mon opinion à l'époque. Ma toute dernière question, parce qu'il est déjà quatre ans passé, pourquoi est-ce que vous avez fait la comparaison avec le grand bond en avant de la victoire du 17 avril 1975 ? Pourquoi est-ce que c'était tellement important de faire cette comparaison quand vous parliez de ça aux Pim et des Vietnamiens ? C'était basé sur mon opinion politique à l'époque. Nous avions vaincu les troupes de Lodnoll en 1975. C'était une grande victoire. Lodnoll était considéré comme une marionnette des États-Unis. Et les gens qui étaient impliqués dans la politique pensaient de même. Et les forces de Niem et de Pim faisaient partie des forces conventionnaires du Campuchia. Donc, Pim et Niem ont été arrêtés. Ils étaient au placé. Et ça, et telle était mon opinion politique à l'époque. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Monsieur le Président, vous avez la parole. Oui, Monsieur le Président, je me vois obligé de revenir un petit peu en arrière. Quand ma collègue, la juge Fence, a demandé à Mme Copé des précisions quant aux sources de ce qu'il avait lu du livre de M. Duiqueur, il lui a été demandé quelles étaient les sources de ce qu'il citait par rapport à des décisions qui auraient été prises par un plénum au Vietnam. Il a fait référence à une note de bas de page numéro 20. Or, à la lecture de cette note de bas de page, elle n'a absolument rien à voir avec ce qui a été dit. La note de bas de page numéro 20 et le rapport de Geng Kero fait référence à une aide militaire apportée par la Chine au Campuchia démocratique. Je ne sais pas si c'est intentionnel. Je ne sais pas si c'est intentionnel. Maître Copé, je vous ai compris. Merci. Le Président, avant de suspendre l'audience, la Chambre souhaite demander aux deux équipes de défense combien de temps vous envisagez à utiliser l'équipe de Nunchia ? Combien de temps allez-vous utiliser pour contre-interroger le témoin ? Même chose pour que l'équipe de défense de Keux-Saint-Band, pour que la Chambre puisse s'organiser en fonction. Oui, M. le Président, je prends la parole parce que c'est moi qui prendrai le relais demain pour la suite des questions. Comme vous l'avez indiqué, mon confrère, lorsqu'il a commencé son interrogatoire, nous avons décidé qu'il faisait, sur les quatre jours qui étaient accordés à la défense, deux jours, que moi, je reprenais le relais pour au moins une journée. Cela dépendra de l'avancée de mon interrogatoire et qu'ensuite, mon confrère Copé reprendra la parole pour la fin du temps qui a été accordé à la défense. Donc, a priori, nous sommes supposés continuer jusqu'à jeudi, en fin de journée, et utiliser les quatre journées moins 45 minutes. Mais je ne sais pas si, entre-temps, nous pourrons nous contenter de ces quatre jours moins les 45 minutes qui avaient été utilisées par la Chambre au début de l'interrogatoire de mon grand-frère. Mais en toute cette cause, je prends le relais demain et mon confrère Copé clôtura. Je vais être le train de déléguer le test demain après mes collègues de collègues de copé. Maintenant, c'est clair pour nous tous. J'ai entendu de la part de Maître Kope qu'il aura besoin d'une journée pour, ensemble avec l'équipe de Kudo Sampan pour les contre-interroger. Donc l'heure est venue de lever l'audience. Nous allons poursuivre demain, le 22 juin 19 ans 2016, et la Chambre continuera d'entendre la déposition de Kangekiu, alias Duke, donc veuillez être à l'heure. Merci, M. Kangekiu, alias Duke, votre déposition n'est pas venue. Personnes de sécurité, veuillez amener Kusampan et Nunchia et Kangekiu au centre de détention des CUTC, et faites en sorte qu'ils reviennent au prétoire avant 9 heures demain matin. En ce qui concerne l'accusé et Kangekiu, faites en sorte qu'ils reviennent au prétoire demain à 9 heures précises. L'audience est levée. Merci. 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 Merci.